Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les pressions de la CDAO, de l'Union africaine et de l'ONU n'auront rien changé. Un nouveau gouvernement a été nommé ce jeudi en Guinée-Bissau par le président José Mario Vaz, dont le mandat a expiré en juin 2019. Le président à Guinée-Alpha Conde accueillit triomphalement à Conakry après un séjour à l'étranger. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Seloudalène Diallo, président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée et chef de file de l'opposition. Et puis, commerce levier de croissance des entreprises, c'est le thème retenu pour la mission multisectorielle d'Atijariwafabank à Douala, capitale économique du Cameroun. Près de 300 participants étaient au rendez-vous. Le président José Mario Vaz rebat les cartes du jeu politique en Guinée-Bissau. Malgré les mises en garde de la CDAO et de l'Union africaine, il a procédé à la nomination d'un nouveau gouvernement ce jeudi. Une équipe composée de 17 ministres et 14 secrétaires d'État avec à sa tête Faustino Imbali. Les détails avec Aïssa Toubarich. En Guinée-Bissau, la liste du nouveau gouvernement que va diriger Faustino Imbali est désormais connue. Les alliés du président José Mario Vaz sont largement représentés. 11 portefeuilles ont ainsi été attribués au mouvement pour l'alternance et la démocratie, 10 au parti de la rénovation sociale et 14 pour l'Alliance populaire unie. C'est une lourde charge qui pèse sur vos épaules, celle d'organiser des élections transparentes crédibles à la date prévue le 24 novembre et montrer au monde que nous, Guinéens, sommes capables de gérer nos problèmes sans interférence extérieure, sans manque de respect et de considération pour nos lois et nos institutions. Les menaces brandies par la CDAO et la communauté internationale ne semblent pas entacher la détermination du président à se débarrasser de son rival devenu trop encombrant. De son côté, le premier ministre reconnu par la communauté internationale, Aristide Gomez, campe sur ses positions et dénonce un coup d'État. On est arrivé au point qu'il n'y a plus de confiance entre les deux parties. Dans cette équipe, c'est vrai qu'ils contrôlent mieux la situation. Certains le verraient comme un bras de fer qu'ils vont engager avec la CDAO. Il est normal que la CDAO avait présenté une feuille de route qui devait être respectée par les uns et les autres. Mais pour le Bissau-Bguinéen normal, une feuille de route ne saurait remplacer une constitution qui est la loi fondamentale du pays. Le climat reste tendu dans le pays. La CDAO, qui n'approuve pas cette décision, a réitéré tout son soutien au premier ministre Aristide Gomez et son gouvernement. D'ailleurs, une délégation de l'institution est attendue à Bissau le samedi 2 novembre 2019, date également prévue pour l'ouverture de la campagne présidentielle. Ce n'était plus qu'une formalité. Le Parlement béninois a adopté ce vendredi une révision constitutionnelle, prévoyant notamment la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels et la création du poste de vice-président. Ce dernier point n'ayant pas été évoqué lors du dialogue politique cristallise les débats. Les détails dont ce reportage du Lefti Onou, notre correspondant à Cotonou. L'institutionnalisation d'un vice-président de la République, suggérée par le comité d'experts, commis par le chef de l'État Patrice Talon à l'issue du dialogue politique, alimente les débats. La proposition d'un vice-président n'avait pas été évoquée comme préoccupation majeure au coup des assises du dialogue politique tenu du 10 au 12 octobre 2019 à Cotonou. Elle a été inscrite par les experts dans la perspective d'organisation des élections générales. Cette disposition a été actée ventredi 1er novembre 2019 par la révision de la Constitution par les députés de la 8e législature. L'idée d'instituer un ticket présidentiel qui ferait que le président de la République et le vice-président seraient élus au même moment donnerait de la légitimité au vice-président. La Constitution de 1990 prévoyait en son article 50 les modalités de gestion de la vacance du pouvoir en République du Bénin. Il stipulait que le président de l'Assemblée nationale a su l'intérim et organise les élections dans un délai de 30 à 40 jours ou plus après la déclaration du caractère définitif de la vacance. On ne peut pas créer une vacance pour un homme ou pour des besoins spécifiques d'un président. C'est déjà une erreur très grave. L'institutionnalisation d'un vice-président de la République touche le fondement de la Constitution de 1990, notamment la disposition de la vacance du pouvoir. A noter que le contexte sociopolitique est marqué par une crise politique suite à la mise en œuvre des réformes de lois électorales et l'exclusion des partis de l'opposition au processus électoral. Sachez que les députés béninois ont également adopté la loi d'amnistie sur les violences post-électorales, une loi issue des mesures d'apaisement décidées lors du dialogue politique qui s'est tenu du 10 au 12 octobre 2019. Les artères principales de Conakry étaient noires de monde ce jeudi. Des dizaines de milliers de sympathisants se sont rassemblés pour accueillir le président Alpha Condé. De retour du sommet Afrique-Russie, le gouvernement au grand complet était au rendez-vous. Une démonstration de force sur fonds de soutien aux projets de nouvelles constitutions. L'opposition qui soupçonne le président Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat en 2020, accuse le gouvernement d'avoir payé pour mobiliser l'administration. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Selou Dalen Diallo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UFDG, l'Union des Forces démocratiques de Guinée, et également chef de file de l'opposition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors tout d'abord, M. Diallo, une première réaction. Après ce grand rassemblement à Conakry pour accueillir le président Alpha Condé, ce rassemblement sonne un petit peu comme une réponse à la forte mobilisation du FNDC la semaine dernière. Il faut tout de suite dire que l'ampleur de la mobilisation n'a pas atteint celle qu'on a connue lorsque la semaine dernière l'opposition a manifesté. Ensuite, c'était une mobilisation artificielle dans la mesure où le gouvernement a décidé de fermer toutes les administrations, obliger tous les fonctionnaires à être dans les rues, tous les établissements publics et parapublics ont été formés. C'est-à-dire que les gens ont été contraints de se rendre dans les rues ? Contraints, contraints. Au-delà, il y a eu des militants qui ont été corrompus, on a sorti beaucoup d'argent. Vous savez, nous sommes dans un contexte de pauvreté et beaucoup de gens n'arrivent pas à assurer même un repas par jour. Lorsque les montants sont arrivés dans les quartiers, avec la contrepartie d'aller, naturellement, les gens se sont empressés de prendre l'argent pour pouvoir s'offrir un repas complet le jour-là. Mais ceci dit, la mobilisation n'a pas atteint l'ampleur de celle qu'on a connue lorsque l'opposition a décidé de manifester une semaine avant. Alors, malgré la pression que vous exercez, vous l'opposition avec le FNDC, l'exécutif guinéen ne semble pas prêt à revoir ses plans en ce qui concerne la rédaction de cette nouvelle constitution. Est-ce qu'un dialogue est encore possible aujourd'hui ? Non, le FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, qui regroupe vraiment la Guinée dans toute sa diversité politique, sociale, culturelle, a décidé de ne pas ouvrir le dialogue, de ne pas donner la possibilité à légitimer une violation de notre loi fondamentale. Cette loi fondamentale n'a pas prévu d'être abrogée. C'est illégal de changer de constitution alors qu'il y a une continuité dans le fonctionnement des institutions. Vous avez dit qu'on prête l'intention, mais c'est un secret de police chinelle. Aujourd'hui, tout le monde sait que M. Alpha Condé veut une présidence à vie. Malheureusement pour lui, la Constitution avait verrouillé les dispositions relatives au nombre et à la durée des mandats. La parade trouvée, c'est de dire en changeant de constitution, même en reconduisant les mêmes dispositions, les compteurs serraient à zéro et il aurait en ce moment le droit de briguer un troisième et un quatrième mandat. Alors, M. Selundel Diallo, il n'y a pas aujourd'hui de recours légal possible puisque rien n'empêche finalement un président de la République de lancer un processus de rédaction d'une nouvelle constitution. Donc, la rue aujourd'hui, c'est votre seule option ? Oui, vous savez, le président de la Cour constitutionnelle, M. Califasal, avait décidé de s'opposer au changement de constitution pour octroyer à M. Alpha Condé un troisième mandat. Alors, qu'est-ce que M. Alpha Condé a fait ? C'est de le faire virer en violation flagrante des dispositions de la loi organique portant création de la Cour constitutionnelle. M. Califasal avait effectivement été inamovible pendant neuf ans. M. Alpha Condé, pour éliminer tout obstacle sur son projet, a décidé de faire limoger Califasal. Il a oublié simplement que le peuple est là. Aujourd'hui, la Guinée est rassemblée, même réconciliée autour du FNDC pour dire non à ce projet de présidence à vie. La Guinée ne veut plus de présidence à vie. Elle veut l'alternance démocratique pour nourrir sa jeune démocratie. Et les gens sont déterminés. La preuve, c'est les 1,5 million qu'on a mobilisés, qui sont mobilisés tout seuls, défendant leurs convictions, et qui sont venus dans la rue montrer qu'ils ne peuvent pour rien au monde accepter le changement de constitution. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ligne de conduite, c'est maintenir les manifestations. Seulement, on sait que les dernières manifestations se sont soldées par plusieurs morts. Comment éviter, M. Selouda Lendjalo, que ce scénario, un tel scénario, se produise à nouveau ? M. Alpha Condé avait décidé de réprimer toute manifestation contre le troisième mandat, au départ. Et nous avons dit que manifester dans les rues et sur les places publiques est un droit constitutionnel auquel on ne peut pas renoncer. Les Guinéens qui sont sortis ont été massacrés. Et la veille, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Administration du Territoire et le ministre de la Sécurité avaient prévenu qu'ils séviraient contre tous les manifestants. Ils ont tué 13 citoyens qui étaient dans l'exercice de leur droit constitutionnel demain. Aujourd'hui, par la suite, ils ont autorisé la manifestation sous la pression de la communauté internationale. Il y a 1,5 million d'euros, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de dégâts matériels, il n'y a pas eu de dégâts humains. Tout dépend d'eux, puisqu'ils étaient un peu intimidés par la réaction de la communauté internationale face au massacre auquel on avait assisté les premiers jours de la manifestation. Nous allons manifester. Si le gouvernement veut naturellement, il donne des instructions à son armée, à ses forces de défense et de sécurité, comme il l'a fait la dernière fois, il n'y aura pas de morts, il n'y aura pas de dégâts matériels. C'est ça la différence. Nombreux sont quand même ceux qui disent qu'il faut laisser le choix au peuple guinéen de décider et donc qui évoquent la voie référendaire. Seriez-vous aujourd'hui favorable à un référendum pour trancher sur la rédaction au nom d'une nouvelle constitution ? Demandez à M. Al-Fakoundé pourquoi il veut changer de constitution. Il n'a pas de réponse, sauf le troisième mandat. Regardez, sinon, on l'a interrogé, il a titubé, il a essayé de dire n'importe quoi. Seriez-vous favorable ou pas au référendum constitutionnel, M. Dabelle Diallo ? Il dit que c'est pour renforcer la lutte contre le réchauffement climatique, pour renforcer les dispositions relatives au genre, c'est pour impliquer davantage la diaspora, mais tout ça peut être changé par des amendements de la constitution actuelle. Le seul objectif visé par ce changement de constitution, c'est de permettre à Al-Fakoundé... Mais vous n'avez pas répondu à la question ? Non, oui. Seriez-vous favorable à un référendum pour trancher sur cette question ? Non, pas du tout. Pour nous, le référendum est illégal. Changer de constitution dans un contexte de continuité de fonctionnement des institutions est illégal. La constitution n'a pas prévu de dispositions pour l'abroger. On l'amende pour toutes les dispositions, sauf les dispositions intangibles que je vous ai rappelées. Alors, M. Dalen Diallo, vous êtes à Paris ici, vous étiez à Paris en tout cas dans le cadre d'un sommet qui s'est tenu à Bercy. Comment s'est-il déroulé ? Très bien, j'étais parmi les intervenants. J'ai fait partie de quelques panels et j'ai eu l'opportunité d'avoir des entretiens avec le ministre de l'économie et des finances, avec M. Emilou, avec pas mal de gens, des acteurs économiques, des acteurs politiques qui s'intéressent au développement de l'Afrique parce que le but de l'exercice au forum de Bercy, dénommé Ambition Africa, c'est de voir comment favoriser l'émergence d'un secteur privé dynamique pour résorber le chômage. N'oubliez pas qu'en 2050, on aura 450 millions de nouveaux demandeurs d'emploi. Si les entreprises ne se développent pas, si elles ne prospèrent pas, elles ne peuvent pas offrir des emplois décents, ce sera la crise. Merci infiniment, M. Cédlou, Dalen Diallo, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'UFDG, l'Union des Forces démocratiques de Guinée, et le chef de file de l'opposition guinéenne. C'est à moi, c'est à vous, les remerciements. Merci. Merci. Dans le reste de l'actualité, à partir de janvier 2020, le Cameroun ne sera plus bénéficiaire des clauses prévues par la GOA, l'African Growth and Opportunity Act. L'annonce a été faite ce vendredi par le président américain Donald Trump, qui estime que les autorités du pays n'ont pas répondu aux préoccupations concernant les violations des droits de l'homme commises par les forces de sécurité. Notons qu'en février dernier, l'administration américaine avait déjà mis fin à plusieurs programmes d'assistance militaire au Cameroun pour un montant de 17 millions d'euros. Le Cameroun ou le Club Afrique Développement du groupe Ati Diari Wafa Bank a organisé ses 30 et 31 octobre 2019 une mission multisectorielle placée sous le thème du commerce comme levier de croissance des entreprises. L'événement a été l'occasion de présenter au secteur privé de nouvelles opportunités d'affaires. Voyez ce reportage de Viviane Bauken, notre correspondante au Cameroun. Commerce, levier de croissance des entreprises, c'est le thème de la mission multisectorielle du Club Afrique Développement du groupe bancaire marocain Ati Diari Wafa Bank, qui s'est tenu les 30 et 31 octobre 2019 à Douala au Cameroun. Objectif de cette mission, encourager les hommes d'affaires et les entreprises camerounaises à s'ouvrir au commerce extérieur en vue d'accroître leur développement. Je pense que c'est un sujet important qu'a proposé justement SCB Cameroun et le Club Afrique Développement Cameroun pour donner de la visibilité à l'entreprise camerounaise comme à l'entreprise africaine qui est venue participer aujourd'hui à cette mission sur que faire, comment faire pour développer son business et son trade et donc sa valeur ajoutée. Les travaux se sont ouverts en présence du ministre camerounais du commerce et du directeur général du groupe d'Ati Diari Wafa Bank. L'unique panel d'experts constitué du guichet unique de la Chambre de commerce et de la Béac a rassuré les participants sur les facilités qui leur sont faites et sur la disponibilité des dévises. Des annonces satisfaisantes pour les clients de la société camerounaise de banques SCB, filiale du groupe Ati Diari Wafa Bank. C'est déjà des rencontres, c'est indispensable pour continuer à s'informer sur ce qui se passe dans le monde des affaires, comprendre les avancées tant sur le domaine national qu'international afin de mieux s'arriver sur la bonne marche des affaires. La mission multisectorielle de Douala intervient dans un contexte où l'on parle de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. Une zone qui sera un atout majeur du continent. Des perspectives sur lesquelles le groupe Ati Diari Wafa Bank entend se positionner. La poliomélite fait encore des victimes en République démocratique du Congo. Face à cette situation, 9 millions d'eux dollars ont été décaissés par le gouvernement et ses partenaires pour accélérer la riposte via un programme élargi de vaccination. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant à Kinshasa. La poliomélite liée à la souche vaccinale non encore éradiquée en République démocratique du Congo, alors que le pays est déclaré libre de la poliomélite sauvage depuis 2015, l'apparition de cette épidémie liée à la souche vaccinale reste une préoccupation pour les autorités du pays et les partenaires engagés à la lutte contre la poliomélite. À l'échelle du pays, lorsqu'un pays interrompt la transmission, on a des critères qui permettent, au bout de trois ans consécutifs sans poliomélite sauvage, de déclarer ce pays comme étant libre de la polio. La RDC a été déclarée libre de polio depuis novembre 2015. Selon le PFV, programme élargi pour la vaccination, la riposte engagée afin d'éradiquer la poliomélite liée à la souche vaccinale donne des résultats probants estimés à 98% des objectifs. Cependant, les statistiques de vaccination pour l'année 2018 marquent une très faible couverture vaccinale. Il n'y a que 35% d'enfants complètement vaccinés en RDC. Ce qui fait qu'il y a plus de 65% d'enfants qui ne sont pas vaccinés. Et ce sont ces enfants qui ne sont pas vaccinés qui font la paralysie liée à la souche vaccinale. 9 millions de dollars ont été décaissés par le gouvernement et ses partenaires, notamment l'Organisation mondiale de la santé et les Rotary Club, pour l'achat des vaccins dans le but d'assurer une grande couverture vaccinale. Cependant, en République démocratique du Congo, comme dans plusieurs pays du continent, la vaccination fait face aux divers défis, dont les croyances erronées contre la vaccination des enfants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501